Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la Lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine du 4 avril. On a basculé avec la nouvelle lune en bélier le 1er avril, je ne sais pas si vous l'avez senti, en tout cas ça a secoué au niveau des énergies. Donc je ne sais pas, peut-être que vous avez constaté qu'il y a des gens qui s'importent plus que d'habitude, que les choses vont dans tous les sens, qu'il n'y a rien qui est maîtrisé, qu'il y a des choses qui vous mettent hors de vos gonds, tout simplement. Le bélier a tendance à nous provoquer un petit peu, à pousser à l'impulsivité, donc je vous invite à garder votre calme. Ici il y a une espèce aussi de test, de reset de pas mal de choses à vous d'observer évidemment, c'est individuel au niveau des énergies. Donc ici on va se pencher sur une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude et gardez votre libre arbitre par rapport aux guidances. On va aller voir les énergies qui se présentent pour vous cette semaine. C'est parti, on va prendre les messages de l'univers. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous qui regardez la chaîne, qui êtes abonné, mes belles lumières, mes âmes lumineuses. On y va, et si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue. On va tranquillement apprécier cette capsule. Alors cette semaine, j'ai pas mal de personnes qui ont des choses à régler avec leurs croyances limitantes. Peut-être qu'ici, on a fonctionné sur un mode toujours le même, et les croyances limitantes, il n'y a rien de mieux que pour vous faire tourner en rond. Donc tout ce qui est schéma répétitif, peut-être aussi des blocages émotionnels et donc énergétiques pour nous empêcher d'oser faire, d'oser peut-être faire un pas en avant, d'oser parler. J'ai des blocages qui sont depuis un moment chez ces personnes pour qui ça concerne effectivement ces croyances limitantes. C'est comme si, en fait, on doit se détacher du programme qu'on nous a inculqué. Alors programme, on va dire des vies intérieures. Ça peut être par la famille aussi, par le vécu. Peut-être qu'on a été marqué par des traumas, des blessures dont on n'arrive pas à se guérir et donc on est toujours à penser qu'on ne mérite pas une vie meilleure, tout simplement. J'ai des personnes qui vraiment sont dans un état d'esprit plutôt pessimiste. Et cette semaine, on essaye de vous dire à travers ce message que vous valez plus que ça, que vous devez sortir de cette coquille dans laquelle vous vous êtes enfermé, peut-être depuis des années pour certains, ou certaines d'entre vous. Et qu'il est temps de casser ces schémas répétitifs, ces croyances qui vous empêchent de vivre, tout simplement. Ici j'ai la galaxie, l'ensemble du cosmos oeuvre pour vous, à chaque instant pour votre bien-être. On fait un focus sur soi, sur un retour vers quelque chose de vraiment plus centré vers soi et de faire confiance aussi en l'univers. On a la galaxie, c'est encore plus grand que l'univers. Mais ici, tout ne repose pas sur nous. Alors j'ai l'impression que ça suit un petit peu les croyances limitantes. Peut-être qu'il y a des choses qu'on voit d'un angle et puis pas de l'autre. Qu'on ne pense pas à soi suffisamment, du coup notre bien-être empathie. Donc là je vous invite à réfléchir sur ce que vous faites dans votre vie qui justement vous limite à ne pas pouvoir être aligné avec votre âme. Votre âme, elle a besoin de se nourrir comme une fleur, elle a besoin d'eau pour ne pas faner. L'âme c'est pareil. Ici on la nourrit de bonnes choses positives sur le plan émotionnel, sur le plan du corps, en marchant un minimum, en prenant soin de soi, en mangeant équilibré. Et voilà, ici on vous invite à être à l'écoute davantage de votre âme, donc de votre cœur. Et parce que c'est la seule partie de vous-même qui a toute l'histoire de votre passé, qu'il soit présent dans votre vie existante ou alors antérieure. Et c'est elle qui peut vous guider et vous donner les bons messages pour avancer dans votre vie, voire trouver votre mission de vie. Donc là je vous invite effectivement à mieux vous centrer sur vous, cette semaine c'est le message, de ne pas vous laisser bloquer, on va dire, par vous-même. Parce que parfois on est notre propre ennemi intérieur, voilà, ça vient de l'intérieur aussi. Et ici j'ai des gens qui ont besoin d'aller au-delà de leur zone de confort, de ne pas avoir peur de les dépasser, de croire en quelque chose de plus grand et d'arrêter d'essayer de contrôler les choses, la vie, les gens, voilà. De se laisser aller, hein, de se laisser aller parce que le canal de l'âme ne peut fonctionner que si vous écoutez votre cœur déjà et votre corps. C'est pour ça qu'on parle d'alignement. Voilà, je vais prendre le message des anges cette semaine. Qu'est-ce que les anges nous conseillent ? J'ai deux cartes qui sont sorties. Alors la première carte, j'ai la carte de l'espoir. L'idéal des anges, ce qu'ils souhaitent, c'est que vous affirmiez effectivement votre optimisme en permanence. Bien sûr, on est des êtres humains, on ne peut pas tout le temps être joyeux, on ne peut pas tout le temps sourire, on a aussi nos hauts et nos bas. Mais le principal, c'est quand on est dans notre phase où ça ne va pas trop, où on se sent seul, voilà, en tant qu'être humain, c'est de ne pas oublier une partie de nous qui contient cet espoir, cette lumière dont on a besoin, qui nous nourrit quelles que soient les circonstances. Et ça, ça doit être, on va dire, votre structure, notre lumière et notre structure. Une fois qu'on a franchi notre part d'ombre, tout simplement, on ne veut plus connaître ce qu'on a vécu avec cette part d'ombre. On veut rester dans la lumière. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile lorsqu'on l'a atteint que de revenir en arrière et de replonger dans nos souffrances. Donc ici, les anges nous disent que vous êtes beaucoup plus fort si vous utilisez votre esprit à bon escient. Ça veut dire aussi qu'on peut être fidèle à ses visions, à ses propres perceptions, à ses rêves. Chacun détient sa propre vérité et que l'univers vous pousse à réaliser vos rêves, quels qu'ils soient. Ça peut être vraiment être bien avec soi-même, tout simplement, être cohérent, ne plus tomber dans les schémas dans lesquels on se laissait facilement entraîner. Et souvent, ici, on vous demande de demander de l'aide aux anges et ils vont déployer, vous aider à déployer ces étincelles de capacité que vous avez déjà en vous pour attirer tout ce qui est grand, tout ce qui est beau et vous permettre de garder ces pensées positives. Et je vous l'ai toujours dit, nous ne sommes pas nos pensées, donc alimentons toutes nos émotions par quelque chose qui nous fait du bien, toujours. Ça doit toujours être votre lumière à vous. Ça ne veut pas dire qu'on fuit et on ne voit pas le négatif, au contraire. On le met de côté et on préfère faire focus sur des choses qui nous apportent et nous nourrissent au quotidien. Ensuite, on nous parle d'introspection. Je prends du temps et de l'espace pour moi-même. Alors décidément, cette semaine, ça s'annonce plutôt, je me centre en fait sur moi-même. Et on réfléchit. Voilà, l'introspection, ça veut dire qu'effectivement, on va réfléchir, trouver le calme, méditer, regarder en soi pour se retirer un peu, parce qu'on a besoin de se ressourcer aussi de temps en temps et que cette semaine se prête à cette configuration pour justement faire des réserves. Faire des réserves, pourquoi ? Parce que certains d'entre vous, vous êtes dans cette phase de guérison et que la guérison, on a besoin de se reposer. Donc là, c'est peut-être pour certains économiser, arrêter de parler, être dans le silence, de pouvoir écouter son intuition et de s'inspirer autrement. Par la nature, par des citations, il y a tellement de choses qui peuvent nous émerveiller dans la vie. Un chant d'oiseaux, des chats, voilà. Attachez-vous à ce genre de choses pour justement vous ressourcer. Trouvez vos moyens de vous ressourcer dans la vie et restez simple surtout. De très beaux messages profonds. On va aller regarder un petit peu comment se positionner au niveau professionnel. Avec l'alignement. J'aime bien parce que c'est du décodage. Et parfois, il y a des messages étonnants. Donc, le premier, c'est l'antidote de la perfection n'existe pas. Qui n'existe pas est la gratitude pour ce qui est. Donc, je recommence parce que là, j'ai loupé un train. Excusez-moi. L'antidote de la perfection qui n'existe pas est la gratitude pour ce qui est. Donc, ici, dans le travail, on a bien positionné le message pour le travail. On arrête de faire les choses parfaitement. On arrête de vouloir effectivement montrer peut-être que, voilà, donner des efforts. Peut-être que déjà vous êtes au top. Voilà, contentez-vous de faire votre travail. Et peut-être qu'on a besoin de temps pour se ressourcer. Vous avez vu les messages précédents. On se concentre sur son bien-être. Donc, peut-être que là, cette semaine, on peut lâcher prise un petit peu sur le travail. Le travail est bien fait. Ne vous inquiétez pas. On reconnaît vos valeurs. Soyez pleinement satisfaits. Et ne cherchez pas à faire plus. Parce que parfois, quand on fait plus, on n'a pas la reconnaissance qu'on veut. Donc, mettez vos efforts à la hauteur de ce travail qui est déjà bien fait. Je le vois déjà. Ensuite, on a le mouvement. N'est autre que le déroulé d'une ligne invisible. Déjà inscrite dans l'immobilité réflexive des minutes qui l'ont précédée. J'adore parce que ça fait vraiment réfléchir. Ce n'est pas un oracle. Ce sont des cartes qui poussent à la réflexion. Et vous savez que le mouvement, c'est une énergie. Et que l'énergie, bien sûr, n'est pas palpable. Par contre, on peut la ressentir. Donc ici, je dirais que, après chacun, bien sûr, a son interprétation, que l'énergie n'est jamais figée. Et qu'il ne faut pas prendre position sur des mouvements. Que peut-être que cette semaine, ne pas prendre de décision à la hâte. Et attendre, réfléchir, pour justement avoir sa réponse au bon moment. Il y a une question de timing. Parce que ce qui a été décidé avant peut tout à fait changer. Là, j'ai vraiment un changement. Qu'il soit dans l'énergie, mais ça peut être aussi dans les décisions. Et ça peut dérouter. Donc arrêtez de chercher la perfection. Attendez déjà que le mouvement se fige. Pour que vous puissiez donner des efforts là où il faut. Bon, j'espère que ça a été clair sur le professionnel. Parce que ce n'est pas évident non plus. Cette oracle, enfin cette oracle, ces cartes ont pour but de vraiment pousser à la réflexion. Et de se pencher sur soi. Peut-être que le positionnement à prendre, c'est de justement ne rien faire. Et de chercher le repos. Surtout au niveau du corps et au niveau émotionnel. Alors, je continue avec l'amour. On va se pencher sur le sentimental pour vous. Qu'est-ce qui va se passer ? Pour vous, mes abonnés. Je vais prendre tout le panneau. Ça va être plus simple. Ici, je pense qu'on nous parle de votre autre. Votre autre, la personne à laquelle vous pensez, bien sûr. Je vais dire il parce que c'est plus simple pour moi. Je suis une femme. J'ai des personnes qui sont tiraillées. Tiraillées peut-être suite à une invitation en tête à tête avec votre autre. Une envie de dialoguer qui soudainement, vous allez le voir changer. C'est peut-être aussi l'intention qu'il essaye de mettre vis-à-vis de vous. C'est de vous montrer qu'il a changé. Qu'il regrette que la partie soit terminée. La partie, votre relation, votre lien. Et pourquoi ? Parce qu'il se rend compte aujourd'hui que peut-être qu'il y a une vision de vous. Alors, vous êtes soit dans la réussite, soit vous êtes riche. Pour lui, riche, ça peut être... Voilà, vous avez une bonne situation financière. Et qu'il regrette d'avoir mis fin à cette relation entre vous. Vous êtes quand même assez, on va dire, sur la défensive. Vous n'êtes pas prête à lui donner une chance. Parce que c'est quelqu'un qui fait un pas en avant et puis après un pas en arrière. Voir deux. Et qu'il vous a mis à mal. Pas mal de fois. Il a même peut-être essayé de profiter de vous. Alors, avec la banque, c'est ce que je comprends. C'est qu'il y a peut-être derrière une intention et un intérêt matériel qui se cache derrière son retour. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Vous êtes toujours la femme de cœur pour cet autre qui vous voit vraiment quelqu'un qui fonctionne toujours avec le cœur. Donc, peut-être dans son esprit à lui. C'est toujours possible de vous manipuler. Attention, si on tombe sur un autre qui, effectivement, a deux visages. Ici, on a l'ange et le démon à la fois. Donc, cet autre-là, je pense que vous le connaissez déjà. Donc, soyez prudent vis-à-vis de son approche. J'ai l'impression que vous êtes de toute façon protégé. Vous avez des guides de lumière. Et que vous êtes plutôt concentré sur votre carrière, votre travail. Et puis, vous avez des choses à faire. Pour moi, la communication, ça m'indique que vous n'avez pas tout votre temps à donner à votre autre. Vous n'êtes plus à sa disposition. Et on va voir comment ça s'annonce. J'ai plein de cartes qui sont tombées. Je ne sais pas lesquelles prendre. Je prends celle-ci. Alors, on a le jugement ici. On a le tribunal. Carte qui a été mangée par Titou. Donc, ici, il y a quelque chose qui tombe. Qui tombe vis-à-vis de cet autre. Parce qu'il n'a pas hésité à vous trahir. Que la nouvelle se fait sentir au printemps. Que cet autre n'est pas forcément si sincère qu'il veut le montrer. Pourquoi ? Parce qu'il est jaloux de votre réussite. Donc, il essaye de revenir. Je pense qu'il y a un profit derrière. Plutôt d'intérêt que d'amour. Il a compris. Il voit qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes en pleine lumière. Et que vous êtes recherché. Que vous attirez du monde. Et ça l'embête. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de venir vous rendre visite. L'air de rien. Et de revenir sur la rupture du lien qu'il y a eu entre vous. Pour discuter. Soit ça. Soit au restaurant. En dehors. Ça dépend de... Voilà. Comment est le lien entre vous, aujourd'hui. Vous, vous êtes détaché de cet autre depuis l'automne dernier. Il y a quelque chose qui a eu vraiment... Pour moi, ça a été trop loin. Ça a été trop loin. Ses allers-retours. C'est quelqu'un qui fait des allers-retours comme il veut. Il gère sa vie comme il veut. Et ça, ça ne vous plaît pas. Vous, vous cherchez un engagement. Quelque chose de sérieux. Cette personne-là, vous avez toujours vu deux visages. L'ange et le démon. La personne n'est pas stable. Alors, ici, vous le connaissez. Il vous a fait pleurer. Du coup, vous avez pris la poudre d'escampette. Vous avez fui. Et, eh bien, j'ai envie de dire pour votre bien. Parce que ça n'arrêtait pas d'être froid, de stagner, de chaud et froid. Donc, ici, cet autre-là n'est pas du tout digne de confiance. Il vous a fait croire des choses ou implanter des croyances. On en revient aux croyances limitantes. Et surtout, ne vous arrêtez pas à un autre ou une autre, une seule personne, pour vous implanter ces idées-là. Qui vous bloquent aujourd'hui, au final. On a tout fait pour s'en sortir. On a même amélioré sa situation financière. C'est vrai. Et on est sorti du trou. Donc, cette semaine, cet autre-là, quoi qu'il fasse, de toute façon, il n'a plus de prise sur vous. Mais, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'essayer, de réessayer et d'y aller encore. Dites-moi si ça vous parle, cet autre. Parce que, lui aussi, je pense qu'il a des croyances limitantes. Et puis, ça tourne en boucle. Donc, c'est quelqu'un qui veut, voilà, de l'intimité. Ça se voit tout de suite. De l'intimité, en vous faisant croire au grand amour et en étant votre homme de cœur. Attention, il peut y avoir... Il peut être très convaincant. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. En revenant vers vous, en faisant peut-être, voilà, amende honorable sur sa conduite. Mais, pour moi, vous allez le passer au peigne fin, au scanner, avec le bistouri. Vous n'allez pas le louper. Donc, voilà. Cette semaine, ces annonces animées plutôt du côté de vous et votre autre, là, je pense qu'il y a... Bien sûr, ça, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, allez sur ma plateforme de rendez-vous sous la vidéo. Et, dont vous aurez le lien, d'ailleurs. J'ai oublié de vous le préciser. Et, à vos énergies, ça sera beaucoup plus précis. Je vais enfin prendre des cartes à tout pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui va jouer en votre faveur cette semaine ? Alors, je vais en prendre une. Bon, quand j'ai dit une... Je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, la carte à tout pour vous cette semaine, c'est la douceur. De porter sur vous-même un regard, et les autres aussi, empli de compréhension et de bonté qui procurent réconfort et espoir. On en revient à l'espoir. Votre force intérieure est silencieuse. Tiens, ça se recoupe avec, effectivement, l'introspection. Et, votre symbole est la plume. Donc, voilà. Essayez de voir si vous avez des plumes sur votre chemin. Ça sera l'indication pour vous dire, soyez plus doux envers vous-même. Ensuite, on a le contentement. Vous ne pensez pas seulement à donner. Alors, vous ne pensez pas à prendre, pardon, mais seulement à donner. Vous êtes plein d'énergie, de positivité. Vous êtes riche et sage. Et vous ne vous comparez pas aux autres. Seul vous, être votre propre chef, en fait, j'ai envie de dire, sur votre vie. Vous avez la main sur votre vie. C'est ce qui vous rend satisfait, heureuse, d'avoir la main, enfin, sur cette vie que vous avez enfin l'impression de faire ce que vous voulez. Donc, là, j'ai vraiment, dans l'énergie de la semaine, on se concentre sur économiser son énergie, son énergie, se ressourcer. On laisse un peu de côté ce qui est, voilà, ce qui peut nous causer des soucis pour le moment. Et on se concentre sur soi. Là, c'est vraiment le grand message général. On a besoin de se ressourcer. Parce qu'il y a des choses qui, pour moi, avec la nouvelle lune, s'annoncent assez remuantes. Voir un choc, quoi. Moi, je vois des choses, quand même, qui peuvent surprendre. Et ça va être plutôt dans les comportements. Parce que le bélier, c'est assez... C'est assez... Ça surprend, c'est toujours dans le comportement qu'on remarque, en fait. Et c'est aussi directif, parfois. Donc, ça peut nous tomber dessus, vous voyez. Donc, voilà, tant que vous le savez, économisez-vous, mes lumières. Et je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'apprécie énormément. Je vous remercie de m'encourager toujours, de continuer à faire ces vidéos, ces guidances. J'espère pouvoir trouver le temps d'en faire plus, davantage pour vous. Je pense toujours à vous, même si je suis en déplacement souvent. J'ai pas toujours l'occasion de faire les tirages. Donc, pour l'instant, je tiens. Voilà. Je vous embrasse. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous dis à très vite, à la prochaine guidance. Bye bye. Sous-titrage ST' 501